bonjour et bienvenue sur la cabane autonome alors aujourd'hui on va vous parler des plantes sauvages comestibles j'ai dit les plantes pas les bêtes allez c'est parti voilà alors là par exemple on peut voir de la mâche donc là on arrive bientôt à la fin de saison là la mâche c'est quasiment tout l'hiver et là on voit qu'elle commence en fait à monter à monter pour elle commence à monter pour faire des graines en fait c'est très facile à déterrer la mâche donc là comme cela elles sont belles déjà mais alors après il y a des endroits quand elles sont là elles sont dans la nature comme ça c'est pas une terre qui a été travaillée spécialement par contre je vais vous en faire voir une où la terre avait été travaillée et ça fait des ça fait des beaux spécimens et c'est vraiment une des meilleures salades voilà la mâche sauvage voilà donc là vous voyez là c'est une zone où on avait travaillé la terre et là là la mâche elle est pratiquement aussi grosse qu'une mâche normale coin vous voyez qu'en fait c'est les plantes sauvages ben elles ont rien à envier aux plantes concullitifs quoi si vous les mettez dans de la bonne terre si vous si vous les implantez si si vous voulez si vous les adoptez on va dire voilà où ça va produire énormément quoi donc alors là c'est de la stellaire on me l'avait parlé dans un bonus dans une vidéo mais en fait ça ça fait ça c'est une planque tapissante qui ça fait une colonie en fait et voyez donc toute cette zone qu'on voit là en fait c'est de la stellaire donc si tu veux donc on a vraiment de la belle ici en fait c'est c'est la stellaire c'est vraiment bien parce que vous prenez un bouquet comme ça normalement je prends des ciseaux vous prenez que les têtes donc vous c'est très vite ramasser n'approche pas moi je fais la mise au point sinon on voit rien en général voyez donc oui il faut que j'orale je filme il m'a obligé donc faut que j'orale donc en fait c'est très rapide à ramasser on peut se faire une salade en deux minutes on a une salade très bonne c'est un petit goût d'épinards là on voit aussi il y en a un peu ici on voit de la du lamier pourpre alors c'est pas ça ça fait aussi des colonies bon là vous voyez il y en a atteint va pas trop vite que là on voit pas bien voilà voilà c'est pareil c'est né c'est une plante très très commune et qui pousse et là il y en a plein le jardin en fait là je vous montre ici mais il y en a plein de jardins on va aller voir d'autres plantes et là encore une zone de lamier pourpre mais il y en a un peu partout donc là c'est vraiment là ça c'est la pleine saison alors là vous voyez du poireau sauvage j'avais récupéré des bulles big les dernières ils sont en train de sortir donc c'est plus petit que du poireau qu'on cultive ça va être au maximum ça va être gros comme un index quoi en fait mais c'est plus fort en goût donc on a on en met moins quoi c'est super sympa dans 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 les omelettes donc là j'avais l'autre jour j'ai vu j'ai tendu un peu j'ai vu qu'il y avait des poireaux donc du coup je ai protégé il ya des il ya deux trois poireaux sauvages là et en fait si vous voulez que ça se reproduise sur votre terrain mais déjà faut il faut pas tondre tout à ras quoi il faut laisser les premières années les plantes pousser déjà elles vont se multiplier avec leurs graines ou par le sol par les rhizomes ou par les bulbes donc là nous on en a très peu des poireaux sauvages et du coup bah quand j'envoie je vais essayer de les protéger pour qu'ils se multiplient si on a des on a des asperges dans le coin je sais pas si on va voir c'est à dire que même là je zoome mais voilà c'est bon on la voit donc ça ressemble vraiment à des asperges suivant si elle vient de sortir ça va être qu'à 20 cm du sol bon là elle est déjà montée on a pour ramasser parce que on n'en a pas beaucoup donc on les laisse se développer mais on a on a au moins une dizaine d'endroits où il ya des asperges sauvages donc ça vient c'est pareil voilà donc après c'est soit vous les voyez après vous voulez vous les protéger ou autrement vous essayez de les implanter est ce que ça se mange cru il ya beaucoup beaucoup de choses qui se mange cru en fait ouais donc là j'ai essayé de mettre les orties mais elles ont du mal j'avais juste je les ai trouvés comment dire dans un coin là sur le village mais du coup la terre est pas terrible et là j'en ai mis en pot par contre je vais vous faire voir elles ont raison bien pris donc je vais essayer de les implanter parce que le l'ortie c'est vraiment une très bonne plante c'est très riche oui ça c'est les orties dont je vous ai parlé que j'essaye de climater là elles sont bien reparties je les ai juste arrachés sont venus avec un peu de racines et voyez donc elles ont raison elles sont bien vigoureuse donc je vais pouvoir les implanter sur le terrain on aura tout à disposition on est dans la limite de la forêt qui est juste juste au bord de notre terrain donc là on voit encore une asperge qui est sorti ici on a par exemple de la lière donc c'est bon là j'avais pris une feuille en fait ça sent l'ail en fait on peut pas se tromper c'est vraiment très sympa pour mettre dans les salades il n'a pas beaucoup mais il ya des nombrils de vénus là bas il y en a un mais ils sont un peu cachés quoi là ils sont un peu abîmés mais non c'est plus gros là on en voit ici tiens voilà c'est une feuille attend bouge pas je zoome c'est une feuille si tu bouges le zoom il se met pas la mise au point quoi ça ressemble mais bon normalement ça fait jusqu'à ça peut faire jusqu'à 10 cm de diamètre quand et c'est une plante vraiment sympa un petit goût un petit goût acidulé donc ça c'est de la des pâquerettes voilà on voit il reste restant de la fleur d'année dernière donc on voit donc les feuilles pareil c'est très bonne très bonne feuille pour mettre en salade alors là vous avez du plantain donc nous on en a plein plein sur le terrain mais là ça ça commence vraiment à sortir donc c'est les premiers c'est les premiers sujets donc c'est une feuille vous voyez bon ça c'est assez quand tu bouges en fait je t'explique la mise au point elle ne se fait pas donc déjà que tu me force à faire tout le tour du terrain pour te filmer en train de ramasser des plantes arrête de bouger voilà c'est bon donc là c'était pour vous montrer aussi justement ce que je disais tout à l'heure si la terre est riche ben ça va vraiment bien pousser donc là c'est un ce que j'ai dans ma main c'est du lamier pourpre mais que j'ai cueilli dans le gazon quoi donc dans un endroit voilà où on n'a pas travaillé le sol ou alors il n'est pas plus riche que ça quoi là on est dans une zone on est à l'intérieur d'un roncier là où on avait justement planté on avait vous avez montré le méfier du japon là vous voyez il ya du lamier pourpre vous voyez la différence regardez la différence de la tige la différence des feuilles c'est vraiment impressionnant donc si c'est juste pour montrer que si on lit si on cultive des plantes sauvages comestibles comme comme des plantes potagères en fait ça va vous savez vraiment donner beaucoup quoi c'est impressionnant quoi donc qu'est ce que tu nous a trouvés de bon là encore c'est du sédum alors en fait c'est des plantes qui viennent voyez là on est sur une zone où il ya on est sur du rocher en fait donc ce qui s'installe en premier c'est laissé les mousses voyez on en voit derrière et après ça va être des plantes comme les sédums c'est des plantes grasses en fait et vous voyez donc ça c'est une plante grasse avec des feuilles un peu épaisse et donc il y en a qui sont accres il y en a qui sont qu'un goût sympa donc ça c'est du sédum réfléchi il me semble et donc on peut manger les feuilles du bout quoi une petite tente sympa quoi voyez là c'est des des poireaux sauvages que j'ai cueillis donc dans la nature donc alors par contre c'est on n'arrive pas toujours voyait à avoir le bulbe parce que c'est en fait il faudrait creuser un peu mais du coup si vous c'est pas grave parce que ça va du coup si le bulbe il reste en terre c'est comme ça il va il va il va continuer il va il va repousser quoi derrière et donc voyez donc ça fait ça ressemble plus à un oignon en fait ça fait un bulbe comme l'ail est en fait j'ai enlevé mais autour autour du gros bulbe en fait vous avez des vous avez des petits bulbilles normalement et du coup moi je les récupère pour le pour les semer dans mon terrain quoi donc voilà oui et ça voilà ça vraiment bon c'est ça un goût de poireau mais plus prononcé donc il faut en mettre moins donc c'est pour ça aussi qu'ils sont quelque part plus petit quoi vous avez besoin d'en mettre moins voilà donc voilà après ce petit tour du jardin où eric a bien brouté toute l'herbe qu'il a vu on vient un peu faire un petit débrief là sur ça donc les plantes sauvages sachez qu'elles viennent naturellement sur le terrain et en plus de ça elles sont bio indicatrices ce oui c'est gérard dusserre comment dire en france qui est vraiment un pionnier dans le domaine qui fait pas mal de conférences et qui a fait des bouquins là dessus et donc il a étudié toutes les plantes et donc elle nous indique en fait le déséquilibre de nos sols et donc en fait c'est elle qui quand il ya un déséquilibre il ya une planche qui une plante qui va pousser plus qu'une plus qu'une autre par exemple et donc voilà donc tout ça pour dire que dans les plantes comestibles sauvages il ya énormément de plantes qui sont également bio bio indicatrices voilà nous pour le coup là on a vachement de mâche et de stélière comme vous avez pu le voir et le lamier pourpre on commence à en avoir pas mal là maintenant petit à petit donc on mange ça et c'est vrai que les plantes sauvages elles sont quand même beaucoup plus enrichissante il ya plus de nutriments plus de vitamines enfin c'est plus complet et en plus de ça vous avez généralement les cueillir quick juste avant de les manger donc là vous avez vraiment tout le potentiel aussi nutritif bien par contre moi j'aurais une question du coup eric si je veux avoir des plantes sauvages mais un peu plus calibré en fait la cultivation quoi on s'est aperçu qu'en fait dans des endroits par exemple on avait planté des arbres on avait voilà on avait un peu au minimum aéré le sol mis un peu de compost et bien on s'aperçoit que les plantes sauvages qui poussent à cet endroit là en fait elles sont plus grosses donc ça fait un peu comme quand vous mettez des plantes dans un potager mais en général vous améliorez le sol il est assez riche il est assez léger en fait les plantes sauvages elles font comme les plants potagers elles sont elles sont plus grosses du coup donc c'est donc du coup on va essayer de faire une expérience cette année ou l'année prochaine voilà il s'avance un peu on essaye on a déjà pris du retard en tout cas c'est l'observer en tout cas on l'a observé sur des zones déjà là on va pas s'avancer sur les trucs qu'on n'a pas encore fait j'aime pas ça donc là par contre on va on aimerait parce qu'il a ce qu'il a pas dit eric aussi au niveau de préparer la terre et que j'essaye de vous souffler depuis tout à l'heure en douce pendant qu'il capte rien en fait c'est que il fait pipi avant de préparer le sol tout ça généralement il a fait parce que dans tous les arbres pour être sûrs qu'eric est passé quoi l'urine c'est enfin c'est un très très bon très très bon engrais donc il faut pas hésiter leur après faut pas non plus faut pas aller toujours au même arbre il faut un il faut marier vous êtes en quantité d'hommes que vous avez le choix de l'arbre pourquoi vous allez tous au même endroit donc là j'aimerais vous parler un peu des bouquins eric va plus faire les bouquins que lui il aime bien mais il les aime bien tous on n'a pas fini sur pour en avoir chez soi donc il y avait l'histoire oui de pas tondre ouais donc en tout cas la première année vous peut-être pas tout votre terrain mais si vous avez vous faites quelques zones au moins que vous laissez sauvage et vous ne vous notons vous ne vous n'allez venir tondre qu'en septembre par exemple une fois que toutes les plantes ont fait c'est comme tout en fait toute leur vie et donc pour pour qu'elles aillent jusqu'aux graines et donc du coup là elles vont se multiplier vraiment très très fort quoi autrement une autre façon de d'avoir des plantes sauvages c'est d'aller dans la forêt ou dans les endroits vous en trouvez dans la nature bon il faut aller à l'époque où il ya les graines donc là vous pouvez récolter les graines et après éventuellement ramener des plans c'est des jeunes plans quand c'est des jeunes plans mais il faut aussi il faut en prendre que si elles sont nombreuses voilà si elles sont pas en voie de disparition et si c'est interdit voilà mais là par exemple moi j'ai c'est ce que j'ai l'ortie vous avez montré l'ortie là dans la dans la vidéo bah j'ai apparemment elle a vraiment bien pris oh 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 ça c'est l'énergie des plantes sauvages c'est ça et c'est très bon en jus aussi ah oui pour faire des jus ouais c'est très très bon c'est très très riche alors attention par contre pour ceux qui ont pour ceux qui n'ont jamais mangé de sauvages mangez vous pas un kilo de plantes les jours quoi c'est c'est parce que c'est comme c'est très riche vous risquez d'avoir des réactions donc il faut incorporer doucement il faut s'habituer faut savoir que les les plantes sauvages par rapport à des plantes potagères c'est ça va être dix fois plus concentré en vitamines en minéraux donc par exemple des vitamines c'est il ya certaines plantes qui en ont beaucoup donc si vous mangez ça le soir vous n'allez pas dormir donc il faut y aller doucement par contre eric a oublié de préciser par rapport à l'ortie pourquoi il en veut absolument sur son terrain oui c'est pour faire de la bière à l'ortie c'est bien tu avoue ton alcoolisme donc là maintenant à ce qu'on peut passer au bouquin ouais donc là c'est le moment littérature c'est parti maintenant le c'est parti tu vas nous mettre à toutes les sauces quoi donc moi j'ai un petit faible pour récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles c'est gérard du cerf mais moi j'avais juste retenu désolé voilà c'est ce bouquin là donc moi ce que j'aime bien dans ce qui met aussi les plantes des plantes toxiques et les ressemblances en fait pour éviter qu'on se trompe donc moi c'est plutôt celui là il parle un peu de tout le disque il ya le disque voilà il ya le donc le descriptif de la plante ils disent comment c'est le descriptif de la fleur l'odeur parce que du coup on peut le différencier à l'odeur au toucher aussi par rapport à la à la feuille à l'odeur au goût aussi voilà donc il ya le milieu de vie aussi donc ça permet aussi de voir si ça si c'est censé pousser près de l'eau et que vous le trouvez dans le désert à mon avis c'est pas la bonne plante c'est un exemple extrémique c'est un exemple là je te laisse parce que toi tu as tes deux bouquins son bouquin il est vraiment ça il est vraiment sympa parce qu'il est avec des photos parce qu'avant je vais vous faire voir ce qu'il y avait moi parce que moi j'ai acheté ça il ya trente ans en fait ça c'est la jeune génération donc ça c'est la vieille génération donc ça c'est un voilà donc ça c'est des vieux bouquins alors c'est d'ailleurs c'est françois couplant qui est un des pionniers en tout cas en europe sur les plantes sauvages comestibles et donc c'était des éditions qui étaient faits chez de la chaux et niestlé ils font beaucoup de bouquins avec avec des planches dessinées en fait donc bon c'est des bouquins très sympa mais pour reconnaître les plantes c'est moins évident après ben voilà c'est très bien fait la plante elle est vraiment très bien décrite dans tout dans tous ses aspects voilà tu tombes directement sur la mâche en plus voilà par exemple donc il est bien aussi ce bouquin parce que c'est les plantes comestibles et toxiques et donc vous avez donc des planches où il ya où il ya les plantes toxiques alors vous verrez donc c'est c'est là que vous verrez aussi il ya très peu de plantes toxiques c'est très rare qu'elles soient en colonies c'est à dire nombreuses sur un site voilà les dessins donc en fait déjà c'est ce qui est ce qui est très bien c'est de maîtriser les plantes toxiques de bien les reconnaître parce que déjà vous avez échappé à toute intoxication après c'est comme les champignons il ya en fait tous les champignons sont comestibles comme eric aime bien le dire ouais mais on les mange qu'une fois mais certains on les mange qu'une fois moi c'était la petite blague c'était la petite blague d'eric qui sort à chaque fois moi j'avais un autre bouquin montre le complété donc c'est les fleurs sauvages comestibles ça s'appelle les fleurs sauvages fleurs sauvages oui pardon les fleurs sauvages voilà donc en fait parce qu'en fait il ya plein d'espèces dans les enfin il ya plein de variétés dans les espèces et donc des fois ça va ressembler donc vous pouvez reconnaître des voilà il ya des plantes qui vont être comestibles et peut-être pas les voir dans le dans la variété spécifique mais toutes celles qui sont à côté vont être comestibles quand même quoi donc bon bah avec ça ça peut aider pour les pour les espèces à côté celui là est vraiment très bien fait celui que moi je prends et si je dis qu'il est bien fait franchement honnêtement vous pouvez pas vous pouvez me croire sur parole parce que je suis pas très j'ai plus de mal à apprendre en tout cas ce genre de truc là donc il est très bien fait il ya des images face est vraiment on voit le milieu naturel et il est clair en fait si vous voulez je vais vous donner une comparaison pour vous montrer voilà les deux bouquins il ya des images voilà il ya des images et mais non mais c'est vrai que c'est non il est il est pour moi il est plus il est plus accessible ici votre vote comment dire votre apprentissage spécifique comment dire c'est plus d'aller toucher les choses ben voilà il faut il faut être accompagné au départ si si sur une photo ça vous savez rien ou une description ça vous dit rien voilà il faut au début être accompagné c'est pour ça que moi je suis personnellement accompagné par toi même en fait non mais c'est vrai mais voilà fait de faire de toute façon là vous avez vraiment mémorisé qui vous allez mémoriser au-delà de l'aspect vous allez mémoriser la texture vous allez mémoriser le goût donc après il ya plus de confusion possible en fait vous pouvez pas vous tromper quoi si vous c'est entre le goût d'une mâche et le goût d'une petite plante qui va ressembler ça n'a rien à voir déjà si vous avez identifié les plantes toxiques sont vraiment plus bien souvent ils ont des aspects un particulier quand vous allez goûter quelque chose vous pouvez goûter ou la goûter juste un petit bout de toute façon c'est pas bon vous vous recracher mais voilà maintenant il faut avoir identifié avant les plantes vraiment toxiques comme ça vous êtes sûr vous n'allez pas goûter une plante qui est toxique par exemple avec les les plantes sauvages voilà comme disait eric faut faire attention parce que par exemple la petite oseille c'est rempli d'acide oxalique voilà donc voilà il ya des trucs qui sont plus riches donc après renseignez vous donc voilà pour faire un petit résumé de tout ça garder les yeux bien ouverts si vous démarrez le bouquin c'est bien mais être accompagné c'est mieux et pas comme on comme dit le proverbe mieux vaut être seul que mal accompagné au niveau des plantes ça marche aussi non voilà vous êtes bien accompagné avec quelqu'un qui s'y connaît un peu après si vous sortez pensez à apprendre n'importe quel bouquin on vous conseille des bouquins mais on n'a pas la science infuse mais c'est notre avis personnel sur ces bouquins là au niveau des plantes sauvages mais voilà au début sortait accompagné moi j'avais pas les bouquins en début et sans les bouquins maintenant j'arrive quand même à reconnaître donc voilà moi ce que je voudrais rajouter à ça c'est que les plantes sauvages c'est en fait c'est une ressource enfin les plantes sauvages comestibles c'est une ressource inépuisable et vous pouvez en avoir partout donc c'est pas c'est pas négligé c'est très intéressant en autonomie voilà maintenant mais en fait c'est un savoir qu'il faut qu'on a qu'on a perdu et qu'il faut qu'il faut réacquérir acquérir en fait je sais pas si ça se dit enfin qu'il faut retrouver on va dire c'est un savoir qu'il faut retrouver et et je pense que c'est plus simple de réapprendre à reconnaître des des plantes comestibles que des fois de faire un potager où ça va être très compliqué suivant votre terrain suivant la plan que vous voulez de toute manière je cultiverai des tomates oui non mais on peut aussi il n'y arrivera pas parce que mais c'est un plus les plantes sauvages comestibles nous on mange pas que ça mais c'est un plus c'est un vêtement en clôture à bientôt sur la cabane autonome ciao 1